Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanns Ruban. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus tout simplement. Attenez la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Écoutez, si je vous ramène cette question, mais comment les gens réussissent à vendre leur arme au diable ? Ou comment, je relis, comment le diable attire-t-il les gens à ce problème-là de vendre leur arme au diable ? Comment réussissent-ils à obtenir, à accueillir, à recruter des personnes qui sont prêtes à vendre leur arme au diable ? Ou comment encore ils les attirent, pour être plus simple ? Wow ! Vous voyez que le problème de vendre son arme au diable revient encore dans cette vidéo. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un souci sérieux. Il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer dans ce monde et il faut qu'on réveille votre esprit sur ces choses. Mes frères et sœurs, nous avons reçu plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages des personnes inconsciemment qui ont signé des pactes avec le diable. C'est plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils doivent faire des sacrifices au fur et à mesure pour pouvoir croire son sorti. Alors que quand on a signé un pacte avec le diable, c'est difficile de s'en sortir. Signer des pactes avec le diable. Les pactes avec le diable, c'est ceci d'abord. Premièrement, consciemment. Deuxièmement, inconsciemment. Ok ? Quand on dit consciemment, c'est volontairement. Les gens eux-mêmes veulent. Bon, nous allons prendre le premier niveau. Volontairement, des gens ont décidé de signer des pactes avec le diable. Au troisième niveau, le diable les attire. Mais au premier niveau, volontairement, l'homme lui-même décide de vendre son âme au diable. Là, le diable n'a pas attiré. C'est lui-même qui veut vendre son âme au diable pour la richesse. Deuxième niveau. Deuxième niveau. Là, il y a les gens inconsciemment. Ils sont tombés dans un tel piège. Par exemple, il y a une de ses camarades. Il y a la vie de sa camarade, elle est riche, elle est belle, elle est ceci. Et ça l'a attiré. Et sa camarade lui a présenté un autre dieu que le vrai dieu que nous adorons, Jésus-Christ. Et ça l'a conduit là. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Peut-être inconsciemment, sa camarade l'a conduit. C'est un féticheur. Et les féticheurs qui sont là, sont là pour vendre l'âme des gens au diable. Ce sont des personnes qui vendent des âmes au diable. Même à l'église, il y a des gens qui vendent des âmes au diable du Dieu. Les faux hommes du Dieu qui vendent les âmes des gens inconsciemment. C'est-à-dire que les gens sont à l'église. Ils sont en train de prier et déjà ils ont conduit l'âme au diable. Parce que l'homme de Dieu qui est en train de les bénir, qui a imposé sa main sur la tête, les a déjà maudits. Voici des signes, des témoins que nous avons reçus. Mais Dieu vous a dit que c'est faux. Mais les témoins vont venir la semaine prochaine. Abonne-toi sur cette vidéo. Attire la croche et ne m'en parle pas de la vidéo là seulement. Et tu sauras que tout ce que nous sommes en train de dire n'est pas faux. Troisième niveau, le diable attire. Comment le diable fait pour attirer l'homme vers le monde occulte, vers cette histoire de vendre son âme au diable ? Comment ils sont attirés vers les pactes avec le diable ? Comment ? Mes frères et soeurs, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées dans ces jeux-là inconsciemment. Inconsciemment. Comment le diable s'est attirés au travers de belles choses ? Des belles voitures ? Ma camarade, telle ou telle camarade est belle. Elle est ma camarade, moi je veux la copier. Elle m'a attiré. C'est le diable qui dirait elle, qui t'a attiré et t'a conduit directement là. Ou tu ne peux plus faire ma charrette, tu es obligé de signer le pacte, au travers d'un sacrifice. Même à l'école, aujourd'hui, les enfants, le diable déjà fait quoi ? Attire les enfants vers ça et les amène à signer le pacte avec le diable. Vous pensez que les sorciers, ils ont fait quoi ? Tous les sorciers, ils ont signé tous des pactes avec le diable. Inconsciemment. Parfois, mais consciemment. Parce que, quand tu tues, c'est quoi ? Parce qu'un sorcier, il est là pour s'amuser, il est là pour faire des sacrifices. Mais qu'est-ce que c'est que la sorciérine ? La sorciérine, voici la définition de la sorciérine. D'abord, un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan et qui livre constamment des sacrifices humains à Satan. Et il a un objectif de destruction, détruit le monde. Ça veut dire que ce que le diable pense là, c'est ce que lui fait. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est qui ? On dit son âme au diable, forcément, c'est un partisan de Satan. Il aime Satan, c'est un sataniste. Que voulez-vous ? Voici comment le diable a dit les gens. Donc, à l'école, où les enfants sont, le diable carrément transmet, a dit les gens, fait ça. Même, il les initie inconsciemment, comme on vous l'a dit auparavant. Mais, il l'attire aussi. Tu vois qu'à l'école, les étudiants, entre eux, les étudiants, nous sommes tous dans la même classe, mais tu vois que tel ou tel étudiant brille. Il a le même âge que toi. Vous êtes dans la même classe. Et lui vient en voiture à l'école. Alors que ses parents n'ont pas la possibilité de refuter telle voiture. Tu es attiré. Tu es séduit. Voici comment le diable a dit les gens. Dans l'industrie de la musique, tu chantes comme tout le monde. Tu as une belle voix. Tu as tout pour réussir. Tu as tout pour plaire au monde entier au même titre que ta camarade qui est là-bas. Mais tu te poses la question de savoir même où lui vient son succès. Et le diable t'attire comme ça. Tu vas lui poser cette question. Il t'attire. Et lui, il va te conduire petit à petit à signer ce pacte avec le diable. Tu es au travail. Tu vois que tout le monde a du succès. Ça marche chez tout le monde. Mais toi, ça ne va pas chez toi. Tu veux que tous ceux qui sont autour de toi, tu veux réussir comme tous tes collègues. Tu vas leur poser la question de savoir comment tu fais. C'est cette question. Comment tu fais pour avoir ça là ? C'est cette question qui va te conduire à la mort. Tu vas te conduire à signer des pactes avec Satan. Le diable t'a attiré. Premier niveau. Comment le diable fait-il ? Premier niveau. Les gens vendent les armes ou signent des pactes consciemment avec le diable. Eux-mêmes ils veulent. Deuxième niveau. Les gens inconsciemment signent des pactes avec le diable. Vous voyez ? Mais le troisième niveau qu'on vous a dit. On vous a dit comment le diable il attire. Il attire par divers moyens pour amener l'homme lui-même à signer ce pacte. Voici. J'espère que nous ferons mettre désormais attention à nos choix. Même avec qui nous marchons. Si on marche avec de faux amis, de mauvaises personnes, on peut signer des pactes avec le diable. Comme ça. Et si on est envieux. Quelqu'un qui est envieux. Qui veut vraiment avoir toutes les choses que les autres ont. Que lui n'a pas, qui passe autant à ne pas se constater de ce qu'il a, ce qu'il a, qui veut tout simplement dépasser les autres. Il risque de signer d'être attiré par Satan et il risque de signer des pactes avec le diable. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, ça veut dire que d'abord, l'homme peut être attiré. Mais aussi, l'homme lui-même peut lui-même aller vers la chose. Voici ce que se passe. Il vous raconte l'histoire. Un jour, sur les réseaux sociaux, voici un jeune vidéaste. Quelqu'un qui poste des vidéos généralement. Qui a fait ce témoignage. Là, vous allez le comprendre. Là, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre tout de suite. Vous savez ce qu'il a dit ? Wow ! Ça nous a tous touchés. Ce vidéaste a commencé à avoir beaucoup de personnes qui le suivent. Beaucoup de personnes sur sa chaîne, ça le suit, ça s'abonne. Et il a attiré le regard de quelqu'un qui est haut placé. Ou encore des personnes qui sont hautement placées. Et ils lui ont envoyé un message. Ils lui ont dit. Que c'est vrai, tu as tout. Tu es bien, tu es bien vu. Mais si tu rentres dans notre domaine, non seulement tu seras encore plus vu et tu auras de l'argent. Tu auras les voitures. Tu auras tout ça. Et il a posté. Et cet homme-là, ce jeune en question, ça l'a réveillé les yeux. Il a découvert que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des pactes avec le diable. Vous voyez que la vidéo que nous faisons, là, ça aide les gens. Ça aide les gens. Ça aide beaucoup de personnes. Donc il est tombé sur une de nos vidéos. Et ça l'a alerté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, ça c'est un danger. Et il ne veut pas garder ça pour lui seul. Il veut transmettre ce message à tout le monde. Et il a lu ce message-là en question pour que tous, nous, tous, nous puissions entendre ce message et voir comment le diable a dit les gens faire les pactes avec le diable ou entrer même dans les sectes. Voici comment ce monsieur a échappé à ce pacte-là. Ça veut dire que la vidéo que nous faisons et tout ce que nous sommes en train de faire sont faits pour sauver les vies. Et vraiment, vous n'imaginez pas combien de personnes sont touchées, combien de personnes sont venues au Séné Jésus-Christ en regardant nos vidéos. Ou encore des vidéos de nos collègues qui sont en train de crier, sonner l'alarme pour vous dire il y a des pactes avec le diable qui résistent. Le diable est en quête, il est en chasse, il cherche des âmes, il cherche des âmes. Faites attention, attention, attention. Oh mes frères et sœurs, attention. Que vous-même, vous n'entrez pas dans les pactes avec le diable et ne soyez pas attirés. Contentez-vous de ce que vous avez. Travaillez dur et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Et travaillez également dur dans le bon sens. Je consulte toi pour t'abonner en dessous de cette vidéo si tu n'as pas encore fait. Ativez la cloche si on n'a pas manqué la prochaine vidéo sur Niance Reborn. Like cette vidéo si tu as aimé. Et à bientôt, la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.